J'avais deux questions, la première, est-ce qu'il y a du cours de Moukhayyar ou Moussaya ? Et la deuxième, est-ce que vous pouvez nous expliquer le hadith où le premier s'est dit travailler, oeuvrer, chaque chose sera... Mouyassirul lema khaliqa. C'est bien, vous posez ces questions, c'est-à-dire que vous n'avez pas assisté à un cours. Parce que tout le cours c'est pour répondre, est-ce que nous sommes Moukhayyar ou Moussayyar ? Est-ce que Dieu nous impose notre situation ou est-ce que nous sommes libres ? Le cours là, moi j'ai assisté à ce cours, ce que j'ai compris c'est quoi ? C'est qu'il y a des choses qui nous sont imposées, il y a des choses pour lesquelles nous sommes libres. Il faut faire la part des choses. Il y a des choses qu'on... On est obligé de faire ça, on ne peut pas... Mais ces choses-là, nous sommes contraints de les faire, on n'est pas jugé dessus. Dieu ne va pas demander des comptes. Il y a des choses Moukhayyar, il y a des choses que nous sommes libres de faire. Et c'est là où on va être jugé. Donc dire que l'homme Moussayyar, ce n'est pas bon. Que l'homme Moukhayyar, ce n'est pas bon. La bonne réponse dans le cours, c'est que l'homme il est Moussayyar fi-achia wa Moukhayyar fi-achia. On est libres dans des choses, et là nous allons être jugés sur ça. Et on est contraints pour d'autres choses, et là on ne sera pas jugés. Et c'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé du vouloir existentiel. On ne peut rien, mais on ne va pas... Et quand je parle du vouloir législatif, là nous avons le libre arbitre. Donc cette question-là... Quand le prophète Moussayyar, il dit... Parce qu'on a dit, si tout est écrit, pourquoi on fait ? Il a dit, mais vous ne savez pas ce qui est écrit. Donc faites ce qu'il faut faire. Et ce que vous allez faire à la fin, c'est ce qui a été écrit. Mais vous, vous ne le savez pas. Faites ce qu'il faut. Donc tu dois prier, tu pries. Tu dois jeûner, tu jeûnes. Quel est le résultat ? Ça, tu ne le sais pas. Et comme tu ne le sais pas, donc tu ne peux pas dire, ça m'a été imposé. Parce que, c'est-à-dire que tu ne vas faire que ce qui est écrit. Ce n'est pas parce qu'il a été écrit, mais parce que tu as choisi de le faire comme ça. Et comme Allah, il l'a su déjà avant, il l'a écrit. Vous savez, la chose, elle est simple. Imaginez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, Al-Maktoub l'écrit, ne le fait qu'après votre action. C'est très simple, j'imagine ça. C'est-à-dire que Dieu ne va rien écrire avant. Il n'y a rien d'écrit avant. Il ne va consigner que ce que vous faites. Ça, vous pouvez le concevoir. Donc, vous êtes libre à 100%. La seule chose, c'est qu'Allah, lui, il n'est pas dans le temps pour attendre que vous fassiez. Comme il est en dehors du temps, ce que vous allez faire, il l'a déjà vu. Il l'a écrit en avance. Et c'est très simple à comprendre. Donc, il n'y a pas de contradiction dans ce hadith-là. Tout est clair. C'est parce que tu l'as fait que ça a été écrit comme ça. Et ce n'est pas parce que ça a été écrit que tu l'as fait comme ça. Garde toujours ça en tête. C'est-à-dire, ton action, c'est toi qui l'as choisi. Et comme tu as choisi de faire ça, ça a été consigné. Et ce n'est pas parce que ça a été consigné que tu étais contraint de faire ça. Nous savons que nous sommes libres. Regardez là, il y a des gens qui sont obligés de partir, ils sont partis. Ils sont libres de partir. Personne ne les a obligés. Ils ne peuvent rester. Parce qu'ils ont des contraintes. C'est une liberté. Vous croyez que c'est Allah qui les a arrachés de force parce que c'est écrit, il faut qu'ils quittent la salle ? Non. Comme ils sont partis, si on ouvre les livres de Dieu, on va trouver qu'ils vont partir à 18h moins 5. Parce que Dieu, il l'a déjà vu. Je ne sais pas, peut-être que je suis plus débile que les gens, mais pour moi, la chose, elle est claire. Si on pense l'écriture après, que Dieu, il a écrit après notre action, c'est très simple. Ben, pensez à ça. Dieu l'a écrit après. Mais comme il est Dieu, donc pour lui, il n'y a pas d'avant, de pendant, d'après. Donc, il a écrit avant. Avant pour nous, mais pour lui, c'est la même chose. Donc, l'écrit n'impose pas à l'homme une action. L'écrit ne fait que consigner ce que l'homme fait librement. Ce qui est en dehors de ta volonté, il t'est imposé et là, tu ne seras pas jugé dessus. Et Dieu, tu as fait grand, petit, noir, blanc, tu as fait... Ça, il ne va pas te juger sur ça, parce que tu ne peux rien. Il ne te juge que sur l'ordre qu'il t'a donné fait, en sachant que tu peux le faire. Et tu ne l'as pas fait. Ou ne fais pas en sachant que tu peux ne pas le faire et tu l'as fait. Il va te juger sur ça, pas sur le reste.